Musique Et quelles peuvent être les causes de cette perte d'urine ? La perte d'urine peut survenir pour de nombreuses raisons qui sont liées à la vessie. La vessie, c'est le lieu de stockage de l'urine dans l'organisme, ou bien au sphincter de la vessie. Le sphincter, ce sont les muscles épais qui contrôlent l'écoulement de l'urine hors de la vessie. Même si le vieillissement lui-même n'est pas à l'origine de l'incontinence, les modifications normales qui se produisent dans les systèmes urinaires et génitaux, avec l'avancement en âge, facilitent l'apparition de cette affection chez les personnes âgées. Par exemple, la vessie et les muscles qui la soutiennent, tendent à se relâcher sous l'effet de l'âge, rendant ainsi le stockage de l'urine plus difficile. De même, de nombreux médicaments pris par les personnes âgées pour différents types de troubles, par exemple une pression artérielle élevée ou une dépression, peuvent également accroître les problèmes de vessie et provoquer une incontinence. Les infections urinaires représentent souvent une cause fréquente de l'incontinence urinaire passagère. Parmi les autres causes de l'incontinence, on retrouvera la constipation importante, parfois les problèmes de mentaux de type délire, la dépression, les difficultés de déplacement et le diabète. Est-ce qu'il existe différents types d'incontinence urinaires ? Il existe quatre types d'incontinence urinaires. Faisons le point sur ces quatre types. D'abord l'incontinence d'effort. L'urine jaillit brusquement lorsque la personne tousse, éternue, fait un effort ou encore va se mettre à rigoler. Toutes ces actions augmentent la pression au niveau de l'abdomen et de la vessie, provoquant l'écoulement brusque de l'urine. On retrouve cette affection le plus souvent après un affaiblissement ou un étirement des muscles qui soutiennent l'utérus et la vessie. Divers facteurs peuvent accroître le risque d'incontinence d'effort. Entre autres, un accouchement. Un travail long et difficile lors de cet accouchement. Une opération pelvienne antérieure. L'embonpoint également. Ainsi que des antécédents familiaux d'incontinence d'effort. D'autre part, la perte d'oestrogène liée à la ménopause peut également entraîner l'affaiblissement du soutien du muscle pelvien et provoquer l'incontinence d'effort. En règle générale, l'incontinence d'effort ne se manifeste pas chez les hommes. Dans ce groupe, elle se produit essentiellement et seulement après un certain type d'opération de la prostate pour les hommes bien entendants. Sous-titrage Société Radio-Canada